Bonjour à tous, c'est Benoît de Solidarité et Progrès. Avec les deux prochaines vidéos, nous allons nous projeter dans les 30 prochaines années et nous demander ce qu'il faudrait faire pour que les historiens du futur les jugent comme glorieuses. C'est-à-dire qu'on aurait résolu pas mal des problèmes existentiels qui se posent à nous aujourd'hui et que nos descendants vivraient bien mieux que nous. Je sais, c'est très difficile à imaginer. Surtout quand on est bombardé chaque jour de prévisions apocalyptiques. Et je sais que seulement 3% des Français pensent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront mieux qu'eux. C'est quand même super triste. Comment ça peut marcher alors, si personne n'y croit ? Et est-ce que c'est bien utile d'avoir des nouvelles 30 glorieuses ? Est-ce que c'est seulement possible quand on regarde l'épuisement des ressources actuelles ? Bref, est-ce qu'on peut se le permettre ? Et en a-t-on vraiment besoin ? Franchement, pourquoi on voudrait faire plus ? On vit bien en France par rapport au reste du monde. On meurt pas de faim, on est en bonne santé, on est propre, on a de belles dents, on a de beaux corps. Bon, notre éducation est pas trop mal. On a l'électricité, l'eau courante, l'énergie à profusion. Et puis on a les séries. C'est bon, ça, les séries. Non, vraiment, on n'est pas mal lotis, là. Faut arrêter de tout peindre en noir. On n'a pas besoin de nouvelles 30 glorieuses. Vraiment. C'est vrai que, par rapport à d'autres pays dans le monde, le nôtre est plutôt riche. On pourrait très bien se dire « contentons-nous de ce qu'on a ». Ouais, mais il y a deux problèmes. D'abord, cette prospérité dont on jouit, et qui est normale, est en réalité un trompe-l'œil. Elle cache de nombreuses inégalités sociales, et repose sur des bases économiques fragiles, qui commencent à chanceler. Rien que pour maintenir notre niveau de vie au niveau actuel, il faudrait déjà une transformation colossale de notre base industrielle et énergétique. Ensuite, la prospérité, c'est bien. Mais on n'a pas encore atteint le bonheur. Alors on peut se demander ce qui pourrait nous l'amener, et dans quelles conditions. En fait, si vous avez bien regardé mes vidéos précédentes, vous savez que notre train de vie repose sur un système on ne peut plus instable. D'un côté, tous les ingrédients sont réunis pour un feu d'artifice financier, avec des conséquences pires qu'il y a 10 ans. Et de l'autre, on s'aperçoit que les moteurs de la croissance économique sont en bout de course, avec la raréfaction des ressources énergétiques et des matières premières. Donc à bien y regarder, on n'a pas vraiment le choix. Il nous faut des nouvelles 30 glorieuses pour sortir de l'impasse. Est-ce qu'elles seront les mêmes qu'il y a 60 ans ? A priori, non. Elles reposeront sûrement sur d'autres principes. Mais elles devront aussi s'inspirer de ce qui a marché. En tout cas, les résultats devront être assez spectaculaires et changer radicalement notre façon de vivre. À quoi ça pourrait bien ressembler tout ça ? Je vous sois impatient. Alors regardons ça de plus près. Si je parle des 30 glorieuses, c'est parce que c'est le dernier exemple en date où le niveau de vie de la population française a complètement changé et où on est passé d'une situation de misère quasiment généralisée à une prospérité et une dignité pour tous. On a littéralement réalisé le grand espoir du XXe siècle qui était d'élever la condition du peuple à la dignité d'homme, et en particulier les plus pauvres. On a affranchi les grandes masses d'hommes de la famine et de la misère millénaire. On a quasiment effacé la mortalité infantile, la chose la plus injuste au monde. Et on a offert une culture et un savoir à la grande majorité. Avec quelques conséquences imprévues et pas toujours bénéfiques. Mais dans l'ensemble, la mission a été réalisée avec brio. On a pu montrer à toutes les générations successives d'après-guerre qu'un peuple mobilisé pouvait surmonter les pires calamités. D'une certaine manière, on en est de nouveau là aujourd'hui. Mais en partant de plus haut, évidemment. Si on schématise à gros traits, le niveau de vie en France a été multiplié par 3 entre 1945 et 1975, jusqu'au choc pétrolier où l'accroissement a ralenti subitement, puis a commencé à stagner au cours des années 90. Après la crise de 2007-2008, le niveau de vie a carrément commencé à diminuer. Et si on prend l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, il avait été réduit tout au long des Trente Glorieuses et il a recommencé à se creuser dès les années 80 pour exploser ensuite après 2007-2008. Les Trente Glorieuses ont donc été un tremplin pour les générations d'après, dont l'impact a dépassé même le XXe siècle. Mais l'impulsion est en train de s'estomper. Trois exemples parlant le montrent. 1. L'espérance de vie commence à stagner. Et l'espérance de vie en bonne santé serait même en train de diminuer. 2. L'épuisement des ressources et le modèle non circulaire d'extraction, production, élimination qui ne sont plus soutenables. Et 3. La paupérisation et le recul des classes moyennes qui devient insupportable pour beaucoup de Français. La question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment faire pour que d'ici 30 ans, donc d'ici 2050, le niveau de vie réaugmente pour tous. Comment va-t-on définir ce que devraient être ces nouvelles Trente Glorieuses ? C'est assez délicat, parce que personne n'a vraiment la même idée. D'ailleurs, peu de gens y ont vraiment réfléchi. Bon, écoutez, avant de penser à demain, essayons de profiter de ce qu'on a aujourd'hui. Et remercions la vie de nous l'offrir chaque jour. Parce que prévoir l'avenir, c'est pas facile. Et on peut très vite se perdre en conjecture. Et moi, j'aime pas trop perdre mon temps, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix ce soir ? En général, peu de gens ont conscience de ce qui permet leur niveau de vie. Ça va de soi. Comment pourrait-il en être autrement ? Déjà en 1975, la majeure partie des Français pensaient que le progrès des 30 années précédentes allait de soi. Ils ne savaient pas vraiment dire pourquoi ils avaient une salle de bain et une voiture. Bah, il faut bien. Tout le monde en a, j'ai bien le droit, non ? C'est une constante que les générations qui naissent dans le progrès n'ont pas conscience des efforts qu'il faut pour y arriver. De là, elles n'ont pas idée de ce qu'il faudrait pour continuer ce progrès, et a fortiori pour l'améliorer. C'est pour ça que dans cette première partie, je voulais revenir sur les causes du progrès des 30 glorieuses. Pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que ce fut, et ce que ce ne fut pas. Pour ça, je m'appuierai sur l'étude approfondie de la période par Jean Fourastier, dans son livre très précieux, « Les 30 glorieuses », dont je recommande chaudement la lecture. Jean Fourastier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'économiste français qui a le mieux étudié cette période, et qui lui a donné ce nom-là, en fait. Voilà, en gros, 30 glorieuses, ça vient de lui. C'était aussi un statisticien pas comme les autres, qui cherchait l'âme de son pays derrière les chiffres, qui voyait la longue évolution humaine à travers l'enchevêtrement de données disparates. Un statisticien poète et philosophe, mais conscient des contraintes physiques du monde réel, et pas englué dans la théorie et les formules mathématiques stériles. En étudiant ce qu'il a compris des causes du changement profond de la société entre 1945 et 1975, nous pourrons essayer de définir un objectif pour nos 30 prochaines années. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Mais d'abord, pour couper court à toute polémique inutile sur le caractère scientiste ou technolâtre de M. Fourastier, je commencerai par citer ses propres mots. Si j'ai pu qualifier de glorieuses les 30 années, de 1945 à 1975, c'est parce que je les considérais quant à la promotion du niveau de vie et du genre de vie des Français, de leur qualité de vie. Je dois dire qu'elles ne me paraissent glorieuses en aucun autre domaine, ni quant à la réflexion philosophique, ni quant à l'art, ni quant aux lettres, ni quant à la vie spirituelle, ni quant à la démographie, à la vitalité et à la vertu. Wouah ! Pas attendre le mec ! Eh oui, Fourastier était très critique de l'absence de grandeur culturelle dans la société post-30 Glorieuses. Vous savez, les baby-boomers. Il ne comprenait tout simplement pas qu'un tel progrès matériel puisse inspirer aussi peu de curiosité intellectuelle dans la population, faisant écho en cela aux réflexions de Léo Lagrange et André Malraux. Et il n'a pas tort ! Il faut constamment garder à l'esprit que le progrès matériel n'est pas une condition suffisante du bonheur. Ça aide à élever son niveau de vie, mais ça ne fait pas tout. Fourastier le confirme d'ailleurs dans un autre passage. Je m'oppose au productivisme à tout craint. La totalité de mes livres s'oppose à une opinion aussi sommaire ou si abusive. Je mets au-dessus de la quantité la qualité, et au-dessus de la qualité l'émotion, la sensibilité, la spiritualité. Mon problème est ici d'expliquer comment un peuple peut élever son niveau de vie. Je ne dis pas qu'ils le doivent, et encore moins qu'il parviendra ainsi au bonheur. Je dis seulement, voilà comment cela se fait. Je ne peux pas parler de tout à la fois. Alors, quelle est cette fameuse recette de la prospérité, qui n'est pas tout à fait celle du bonheur ? Eh bien pour Fourastier, c'est très simple. C'est l'accroissement du volume physique de la production par habitant. Ouais bon, ça a du sens en même temps. Bah oui, c'est tout bête. Et beaucoup d'entre vous savent déjà plus ou moins ce que ça veut dire. Ça veut dire très simplement que chaque habitant peut bénéficier de plus de confort avec moins d'heures de travail. Là où il fallait qu'un ouvrier travaille 8000 heures pour se payer une voiture, il ne lui en faut plus que 2000. Quatre fois moins. Pour se payer un quintal de blé, il lui faut travailler seulement 6 heures contre 35 auparavant. En clair, avec le salaire d'une heure de travail, chaque habitant peut se payer beaucoup plus de choses. C'est la notion de salaire réel. C'est évidemment l'introduction massive de machines et d'énergie dans le système productif qui a rendu ce grand bond possible. Fourastier évalue que chaque Français avait à sa disposition l'équivalent de 125 esclaves mécaniques en 1975. Des machines qui, d'une certaine manière, travaillaient à leur place. Contre 40 seulement en 1945. Aujourd'hui, si l'on prend les calculs de Jean-Marc Jancovici, qui n'était donc pas le premier à en parler, on est aux alentours de 400 esclaves mécaniques par Français. Ce qui vous permet, entre autres, de prendre du temps pour regarder mes vidéos. Donc, un pouce bleu pour les machines ! La productivité physique du travail a dégagé tellement de temps libre qu'il y a eu trois conséquences remarquables. La durée du travail a diminué fortement, passant de 2100 heures par an à 1850 heures. Et sur toute la durée de la vie, de 110 000 heures à 82 000 heures. C'est quand même pas négligeable. Les enfants de moins de 16 ans n'ont plus eu besoin d'aller travailler dans les champs ou à l'usine et sont allés à l'école. Les vieux de plus de 70 ans ont pu se reposer au lieu de travailler. La société étant plus productive, on a pu dégager du temps pour former plus de médecins et s'occuper de la santé des gens. Le temps de consultation médicale par personne et par an est passé de 1h30 en 1945 à 3h en 1975 avec une efficacité accrue des médecins. La mortalité infantile, le grand fléau millénaire, est passé de 85 pour 1000 à 14 pour 1000, divisé par 6. C'est énorme. Et c'est aussi 20 fois moins que ce qu'elle était au sein de la bourgeoisie du 19e siècle. On parle de progrès social, là, grâce au progrès scientifique. De l'autre côté, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans est passé de 530 000 à 1 500 000. On a pris quasiment 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. Autant de temps en plus à profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, à s'épanouir, à se cultiver et à monter des projets. J'aime beaucoup cette phrase de Fourastie. Naguère, la mort était au centre de la vie, comme le cimetière au centre du village. Aujourd'hui, la mort est exilée au marge de la vieillesse. Quand on y pense, c'est une véritable révolution dans la condition humaine. Car on s'est extrait radicalement de la sélection naturelle. Et on a quasiment fait disparaître la souffrance physique. On a aussi mis l'accent sur la dignité humaine en rendant disponible aux gens des équipements matériels, parmi lesquels trois qui me paraissent emblématiques. Le réfrigérateur et toute la chaîne du froid qui va avec. Ce qui reste encore, pour beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui, un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir. La machine à laver le linge qui simplifie la vie de beaucoup d'hommes. Si, si, et les toilettes. Parce qu'il faut savoir que 4 cinquièmes des logements n'étaient pas équipés après-guerre. Alors qu'en 1975, trois quarts des logements en avaient. Il y aurait bien d'autres choses à souligner. Mais cela suffit à démontrer le changement radical introduit par l'accroissement de la productivité physique du travail. La productivité ne s'élève pas par un plus grand effort du travailleur en tant que tel, mais par l'effet de procédures techniques plus efficaces. L'organisation du travail, de l'entreprise et de la nation. L'emploi de procédures plus simples et plus rapides, déduites des inventions et découvertes des sciences expérimentales. L'emploi de machines et d'installations. L'emploi d'énergie mécanique. Ce dernier point est évidemment un aspect très important d'être englorieuse. La consommation énergétique. Elle a littéralement explosé. Passant de 50 millions de tonnes équivalent pétrole à 175 millions. Une grande partie au départ étant assurée par le charbon, puis le pétrole a pris le relais. Ne soyons pas romantiques. On sait que c'était un passage obligé pour obtenir une productivité du travail suffisante permettant de garantir à chaque individu un niveau social d'existence digne. On n'aurait pas pu faire autrement. La simple répartition des richesses n'aurait pas suffi. Il fallait accroître l'utilisation d'énergie artificielle travers les machines pour obtenir la hausse vertigineuse du niveau de vie et de la qualité de vie. Parmi les économistes même, la plupart oublient dans leur construction sophistiquée ces réalités élémentaires que pourtant ils ne contestent pas, mais qu'ils considèrent comme trop simples pour être dignes de leur haute science, de leur haut enseignement et de leur haut projet. Mais il faut savoir qu'aucune action politique n'aura d'effet sur le pouvoir d'achat si elle n'a pas d'abord un effet favorable sur la productivité du travail dans un large secteur de la production nationale. Voilà, nous avons posé la base de la recette des Trente Glorieuses, la hausse générale de la productivité physique du travail. Maintenant, je sais que le mot productivité sonne assez mal à des oreilles du XXIe siècle. Bien que tout le monde en bénéficie, la productivité n'a pas la cote. La faute à l'exploitation financière de la productivité depuis 40 ans par l'oligarchie, qui a plutôt mis les travailleurs sous pression qu'elle ne les a libérés d'un travail aliénant. C'est pourquoi un grand objectif des prochaines Trente Glorieuses sera de redéfinir ce que doit être la productivité physique du travail humain. Et j'y reviendrai en détail dans l'acte II. Mais sachez qu'à l'époque, Fourasti reconnaissait déjà les limites du concept. Loin de nous l'idée de ramener à la productivité du travail tous les problèmes économiques et a fortiori tous les problèmes politiques. Le progrès technique reste, pour le niveau de vie, le facteur central et pour la qualité de vie, un des facteurs prépondérants. Mais d'autres facteurs entrent aussi en jeu. La compétence de la population, qui dépend en grande partie de l'éducation. Sa motivation sociale et politique, sa conscience d'appartenir à une entreprise utile à la nation, son goût pour l'expérimentation, son esprit d'invention et d'initiative. Et plus que tout, son attention aux autres, sa compréhension des autres. Et surtout, il a oublié un truc. Rien n'aurait pu se faire sans le système de crédit public dont j'ai parlé abondamment dans l'acte 3 de l'épisode 4. Sans ça, toute la compassion et tout l'esprit d'invention du monde n'aurait jamais pu s'incarner dans le réel. Donc, il faut étudier ça aussi. Et pour conclure ce premier acte, on va s'intéresser à un autre grand changement des Trente Glorieuses, la structure de l'emploi. Tout le monde a appris à l'école et le constate aujourd'hui, l'après-guerre a vu s'effectuer la bascule entre les emplois agricoles, industriels et de services. L'accroissement de la productivité du travail a eu pour conséquence que les agriculteurs ont rejoint les usines et les mines et que beaucoup d'emplois de services ont été créés, notamment dans la santé et l'éducation. Mais la part de l'industrie a tout de même augmenté et a fini par représenter 38% des emplois en 1975. 38% c'est un taux d'emploi industriel que l'on peut considérer comme normal dans une société en progrès social constant. Pourquoi ? Déjà parce qu'il faut pouvoir produire les infrastructures et l'équipement de la nation sans dépendre outre mesure de l'extérieur. Ça fait déjà une bonne partie du pourcentage. Ensuite, parce qu'en maintenant des travailleurs industriels qualifiés sur le territoire, on se donne les moyens d'anticiper les changements et les contraintes nouvelles de la vie économique, on garde une capacité d'invention, d'innovation et d'adaptation. Enfin, c'est grâce à l'industrie que l'on peut faire les plus grands progrès en termes d'accroissement de la productivité physique du travail. Ce qui, nous l'avons vu, l'ingrédient principal de la réussite des 30 glorieuses. Très bien, mais j'ai une question. Comment se fait-il qu'après les 30 glorieuses, on ait continué à progresser ? Certes, moins vite, mais quand même, malgré la perte progressive de notre industrie et l'avènement des services. Est-ce que c'est pas la preuve qu'on n'a pas besoin tant que ça de l'industrie ? Hum ? C'est une excellente question, à laquelle je vais répondre en deux minutes avant de conclure. Si l'on observe la structure de l'emploi entre 1975 et aujourd'hui, on constate en effet un recul prononcé de l'industrie et une montée en flèche des services. C'est un fait indiscutable. Mais si l'on regarde dans le détail cette tendance, les choses sont moins tranchées. D'abord parce que dans les services, il faut distinguer le tertiaire productif lié aux entreprises de production, la logistique, l'informatique, etc. et le tertiaire résidentiel lié aux particuliers et au tourisme. Dans les années 80, environ un quart des emplois industriels ont simplement été externalisés et sont passés dans la catégorie des services mais ils n'ont pas changé de nature. Il faudrait donc les compter avec l'industrie. Et aussi ne pas oublier que dans le tertiaire résidentiel, il y a la construction immobilière qui représente un domaine productif, artisanal et industriel. Il faut aussi distinguer les services relevant de la sphère publique ou semi-public qui soutiennent la production comme l'éducation, la santé et l'action sociale et qui sont pour une grande part dans l'augmentation des services. En fait, le facteur principal de la perte d'emplois industriels a été la productivité du travail. Justement. Bah oui, c'était prévisible. Plus on met de machines, moins on a besoin d'hommes. Mais cela aurait dû permettre la création de nouveaux emplois industriels dans d'autres secteurs. Ce qui n'a pas été fait à cause de la prédominance de la mentalité financière. La concurrence internationale, le libre-échange des ordonnées et les délocalisations n'ont été qu'un facteur aggravant dans ce processus. Si on prend tout ça en compte, le tableau de la structure de l'emploi s'en trouve éclairci. Avec les données de 1975 à 2012, on voit que la part de l'activité productive a bien diminué, mais dans une proportion moins dramatique que ce que l'on pourrait croire. Ce sont l'agriculture et la construction qui perdent le plus, alors que l'industrie et le tertiaire productif ensemble perdent, mais moins que ce qu'on imagine. En plus, pendant cette période, le nombre d'actifs a augmenté de 21 millions à 26 millions, ce qui relativise les pertes. Donc, pour répondre à la question, le fait que la sphère productive ne se soit pas complètement écroulée peut expliquer pourquoi on arrive à maintenir un niveau de vie correct en France aujourd'hui et que beaucoup aient l'impression que ça va. Bah ouais, ça va. Non, ça va pas. Mais ce que ça montre, c'est que la sphère productive sous toutes ses formes sera un facteur incontournable des prochaines tranglorieuses et que vouloir s'en passer ou ne pas la défendre serait une erreur monumentale. Ok, je vais peut-être y penser alors. Certes, à l'intérieur de cette sphère productive, beaucoup de choses vont changer, des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Le secteur de la recherche et de l'innovation devra prendre une plus grande place. Mais la base de l'économie sera encore la hausse de la productivité physique du travail pour qu'on puisse réellement travailler moins en étant plus efficace, qu'on vive plus longtemps, qu'on ait plus de temps à consacrer à la création sous toutes ses formes scientifiques, artistiques, culturelles et qu'on aime nos enfants. Pas qu'on essaye de les manger pour soi-disant sauver la planète ou qu'on veuille de se stériliser. C'est pas une bonne idée, ça. Non. Je signale pour finir que je n'oblige personne à aller dans cette direction. Je dis simplement, comme Fourastier, que si c'est là que nous voulons aller, alors voilà ce qu'on devrait faire. Après, le choix nous appartient. Mais c'est peut-être pas un retour à la nature qui fera l'affaire. En tout cas, il y aura une deuxième partie à cette vidéo pour détailler concrètement le projet. Et d'ici là, vous pouvez toujours nous contacter à ce numéro ou nous écrire sur le site de Solidarité et Progrès pour en discuter. Je vous laisse avec la citation de Fourastier du début et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ! Les jeunes d'aujourd'hui qui regrettent la vie naturelle ne savent pas ce qu'était cette vie naturelle. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui suis dans la provoque. Vraiment, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous pensez que nos vidéos sont importantes pour changer la société. Alors faites tout de suite un don à Solidarité et Progrès pour qu'on continue notre travail et qu'on rende ces Trente Glorieuses possibles politiquement. Ça ne va pas se faire tout seul. Croyez-moi. Le lien pour le don est dans la description. Alors courez-y vite et rapprochez-vous un peu plus du bonheur. Merci beaucoup et à bientôt.